Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. S'il y a bien une marque que je n'attendais pas dans la catégorie aspirateur laveur, c'était bien EasyVis et pourtant la marque l'a fait. Voici le premier aspirateur de la marque EasyVis. Cette marque, vous la connaissez, j'ai présenté pas mal de caméras EasyVis il y a quelques temps et il y a un point commun à toutes ces caméras que j'avais présentées, c'est leur ingéniosité. Et là, on retrouve justement ce côté ingénieux avec quelques petites trouvailles qu'on ne retrouve pas dans des marques que j'ai pu tester comme Gynor, Dreamy ou même Tinko. Donc vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Le premier truc que je regarde à chaque fois que je teste un aspirateur laveur, c'est la qualité des matériaux et notamment la facilité de les enclencher, de les remettre. Et là, je suis assez bluffé, franchement, tout s'emboîte très bien. Et ça, c'est pas mal parce que c'est un geste que vous faites assez régulièrement. Et il y en a, je ne sais pas, les finitions ne sont pas exceptionnelles. Alors, c'est souvent de l'entrée de gamme à 200 euros. Quand vous êtes à 500 euros, normalement, vous n'avez pas ce problème-là. Mais il est parfait. Franchement, tous les matériaux sont parfaits. C'est du très beau plastique. Il n'y a pas grand-chose à redire. Et puis, avant de continuer, à quoi servent les aspirateurs laveurs ? Si vous avez, par exemple, un aspirateur robot, je vous en ai souvent parlé ici. Si vous avez un aspirateur robot d'entrée de gamme, côté lavage, franchement, ce n'est pas ça. Alors, je vous avoue que moi, j'ai un Tinko dont je me servais, en tout cas, assez régulièrement. Depuis que j'ai mon X1 Omni de chez Ecovax, c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins, puisque comme il nettoie quasiment tous les jours, je n'ai plus de tâches incrustées. Donc, franchement, ça se retire assez facilement. Mais si vous avez un aspirateur robot d'entrée de gamme, en tout cas, là, ça peut être intéressant, puisqu'il y a plein de saletés, notamment des tâches incrustées, qui ne va pas retirer, que celui-ci va réussir à retirer. Puis l'autre avantage, c'est que vous renversez de l'eau, du lait, il y a même une fuite d'eau, ça peut arriver. Moi, je m'en suis déjà servi, justement, après une fuite d'eau. Ça va absorber le liquide. Alors, ça peut absorber un peu tout, la copote, on va tester ça tout à l'heure. Du ketchup, des trucs comme ça. Tout ce qu'un aspirateur traditionnel ne va pas aspirer, celui-ci va l'aspirer. Et puis, évidemment, je vous parle de la partie uniquement nettoyage ici, mais c'est deux en un. C'est-à-dire que si vous avez des saletés, de la poussière, évidemment, en plus de laver, ça va l'aspirer. Et je commence tout de suite par une première astuce, puisque celle-ci m'a vraiment bluffé. Alors, dans le sens où ça m'a vraiment changé des autres aspirateurs que j'avais pu tester. C'est le nettoyage automatique. Alors, sur la partie, enfin, pour des aspirateurs de ce type-là, généralement, on appuie sur un bouton, le rouleau se lave, et puis bon, après, il faut le retirer, ça sèche. Chose que je ne fais pas souvent, et qu'est-ce qui se passe quand vous laissez un rouleau humide dans une partie où il ne peut pas vraiment sécher, et ça commence, il y a des odeurs qui viennent, et ce n'est pas génial. Et puis après, pour retirer ça, c'est un peu galère. Là, ce que propose cette EasyVise, c'est que vous allez avoir un séchage. Alors, ce n'est pas à air très chaud, mais en tout cas, ça suffit pour sécher la brosse. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Une fois que vous avez nettoyé, vous videz évidemment le bac à eau sale, mais vous lancez le nettoyage automatique, vous appuyez sur séchage, et puis, ça va sécher, vous êtes tranquille. Et justement, pour sécher, on appuie une fois sur ce bouton-là, lorsque l'appareil sèche. Voilà, c'est parti pour le séchage. Volontairement, j'ai passé le déballage. Alors, on a le RH1 avec son rouleau qui est déjà installé. On a également un rouleau supplémentaire. On a également un équivillon pour nettoyer les conduits. Et puis, on a de l'autre côté un autre filtre HEPA en plus. Alors, il y en a un autre qui est installé à l'intérieur. Et puis, évidemment, on a l'adaptateur secteur. Pour l'installation, là aussi, j'ai passé, mais c'est très rapide. Il y a simplement la manette à emboîter, voilà, comme ceci, et c'est prêt. Et puis, je profite justement qu'on soit là pour vous parler du bac à eau sale, donc qui est juste là. Et regardez en dessous le filtre HEPA qui est fourni. Il y a cette seconde astuce, un truc bien pensé. C'est ce filtre, voilà, qu'on va pouvoir retirer comme ceci. Ce n'est pas le cas dans tous les appareils. D'habitude, il est un petit peu placé plus haut, ou des fois, il n'y en a même pas. Donc là, on va pouvoir le retirer très facilement et le nettoyer. À propos du nettoyage maintenant, alors, deux choses. Donc, pour lancer le nettoyage lorsqu'il est sur le support, on appuie sur ce bouton-là. Et donc, ça va lancer le nettoyage du rouleau, des conduits, etc. Alors ça, c'est vraiment très classique. Mais regardez maintenant la conception du socle. Vous voyez, il y a des petits reliefs qui vont venir accrocher, en fait, qui vont venir râper le rouleau. Donc, si vous avez des traces, en tout cas des bouts de cheveux, ça va venir les gratter et ça va les retirer beaucoup plus facilement. Ça aussi, c'est très bien pensé. Un petit mot concernant les boutons. Alors, le bouton du haut permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Je trouve que c'est un petit peu long, il faut maintenir quelques secondes. Ce n'est pas le cas, en tout cas, sur la plupart des modèles. Bon, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, c'est un petit peu long. Le deuxième bouton permet deux choses. La première chose, c'est lorsqu'il est actif, vous allez pouvoir modifier la puissance d'aspiration. Donc, soit être en mode standard, soit en mode puissant, mais également en mode automatique. Et le mode automatique va permettre d'économiser, en fait, de la batterie lorsqu'il n'y a pas besoin, donc qu'il reste en mode standard. Et puis, dès qu'il détecte des impuretés, des choses à nettoyer, là, il bascule en mode puissant. Seconde fonction, lorsque l'aspirateur est en train de charger, si vous appuyez sur le deuxième bouton, vous allez basculer en mode séchage. Et puis, le troisième bouton, lui, tout simplement, va permettre le nettoyage automatique du robot. Alors, premier test, le test des plaintes. Donc, j'ai mis de la farine jusqu'aux plaintes. Et normalement, vu la conception, la farine ne devrait pas être aspirée. Alors, elle est aspirée étonnamment, tout simplement parce que, alors, si le rouleau ne va pas jusqu'au bout, en fait, la puissance d'aspiration est telle qu'il a réussi à récupérer de la farine jusqu'aux plaintes. Alors, je vais faire la même chose avec de la semoule pour voir, mais en passant de l'autre côté, puisque là, j'utilisais le côté gauche. Là, j'utilise le côté droit du RH1. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, alors, sachez que j'utilise en mode serpillère, mais on peut l'utiliser en mode aspirateur normal, donc sans utiliser de l'eau. Voilà, et là, c'est aussi assez surprenant, c'est qu'il a récupéré vraiment toute la semoule. Alors, si je regarde sur les bords, en fait, il n'y a plus de semoule, sauf que ce n'est pas mouillé. Donc, effectivement, le rouleau, en gros, il y a peut-être un centimètre, va passer là où il peut, mais pas sur les plaintes. Néanmoins, tout ce qui est sur les plaintes, ça va être aspiré. Alors, si c'est de la semoule, c'est facile d'aspirer. Maintenant, si c'est des tâches, et vous voyez, là, il reste une tâche, et celle-ci ne partira pas, puisque le rouleau ne passe pas dessus. Alors, autre test, là, c'est vraiment du ressort de ce type d'aspirateur, puisque avec la semoule ou la farine, on pouvait l'utiliser avec un aspirateur robot ou un aspirateur traditionnel. Mais là, voilà, regardez, c'est parfait. En un passage, d'ailleurs, c'est bon. Je vous conseille quand même, puisque ça s'étale un petit peu sur le rouleau, de passer quand même un petit peu plus. Bon, sinon, c'est parfait. En tout cas, mais bon, sachez que, voilà, c'est super efficace. Tout est parti. Alors, personnellement, je le trouve vraiment très puissant. Il a 12 000 pascal d'aspiration. C'est assez énorme et je le trouve plus puissant, en tout cas, en ressenti que le S5 que j'avais pu tester. Donc là, je teste avec du petit suisse périmé, je précise. Voilà, pareil, il a été gobé en un coup. Bon, franchement, rien à redire. Alors, autre test, les tâches incrustées. Donc, en voici une. Donc, si je passe la main, je n'arrive pas à la retirer. On va voir ce que ça donne et c'est là où ça se complique un petit peu, puisque autant lorsque c'est des tâches fraîches, comme du ketchup tout à l'heure, du petit suisse, voilà. Donc, tout ça, la plupart, en tout cas, des aspirateurs laveurs l'aspirent. Là où ça se complique, donc, c'est sur des tâches un peu plus incrustées. On va voir. Donc là, au bout de 2-3 passages, ça ne part pas. Donc, je vais forcer un petit peu, vraiment localiser le nettoyage. J'insiste un peu. Ah, ça me semble parti. Ouais. Voilà, donc, bon, en insistant un petit peu, ça part. C'est parti relativement rapidement. Donc, là aussi, c'est un bon point. Donc, très bien pour ce produit. À propos des contenances, alors, le bac à eau propre fait 700 ml et le bac à eau sale fait 600 ml. En conclusion, pour un premier essai dans le milieu hostile et sale des aspirateurs laveurs, je trouve qu'Izivis fait vraiment un quasi sans faute, en tout cas. Peut-être, alors, petit bémol, c'est lorsque vous allez reposer l'aspirateur sur le socle, il faut vraiment viser, puisque des fois, si vous le mettez un petit peu à côté, ça ne va pas recharger. J'avoue que c'est un truc que j'ai observé chez d'autres aspirateurs. En conclusion, si je devais le comparer au Tinko S5 que j'avais testé, alors, j'ai une préférence pour celui-ci. Non seulement, il est moins cher, mais je le trouve supérieur. Alors, je n'ai pas encore testé le A7, peut-être que ça s'inversera. J'espère vous dire ça prochainement. Et puis, avant de terminer, un petit mot sur le panneau de contrôle. On a une indication de la puissance utilisée par le RH1. On a également l'autonomie restante. Alors, étonnamment, c'est à l'envers. C'est pratique lorsque c'est en train de charger, mais par contre, quand vous passez l'aspirateur, voilà. Donc, bon, il faut lire à l'envers. En gros, il faudra moins de 4 heures pour le recharger complètement. Et sachez que la batterie tient à peu près 40 minutes. En tout cas, personnellement, je n'ai jamais eu de problème de batterie. Bon, après, je n'ai pas non plus des grandes surfaces à nettoyer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet aspirateur laveur de la marquise Yvis. Personnellement, je vous le recommande vivement. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, pas de problème de finition. Assez solide, très bien fait. Et puis, surtout, toutes ces petites astuces qui changent tout, finalement, au bout d'un moment. Donc, très facile à utiliser. Donc, moi, je vous le conseille vraiment. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.